Salut à tous c'est Scythewix, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online 1.48 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage donc du coup pour cette tenue modée vous perdez toutes vos tenues à part celles que vous mettrez avant de changer de personnage donc je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris vous perdez toutes vos tenues pour cette tenue donc pour commencer glitch vous allez juste avoir besoin d'être en session sur invitation et avant de changer de personnage vous allez tout simplement lancer un triple titan donc pour ce faire vous allez appuyer sur start donc option peu importe comment vous l'appelez vous appuyez sur option vous allez en ligne activités joues activités créé par rockstar mission et vous lancez la première mission un travail de titan vous lancez en solo rien à modifier vous faites confirmer les paramètres et vous lancez vous faites jouer rien à modifier une fois que vous serez dans la mission comme moi là vous quittez l'activité par téléphone donc vous quittez l'activité donc ces manipulations sert à réussir le glitch plus facilement même du premier coup donc quand vous allez respawn vous allez vérifier si vous êtes toujours en session sur invitation donc moi c'est le cas donc maintenant vous allez ouvrir votre peau est tactile et vous allez mettre en apparition dernière position c'est très important et ensuite vous allez mettre la tenue que vous ne voulez pas perdre et voilà sauvegarder donc bon pour ma part c'est celle ci et moi elle est déjà sauvegardée donc pas la peine que je le refasse est aussi très important je n'ai pas montré la vidéo car j'ai pensé après avant de changer personnage sur votre personnage principal masculin donc celui ci dans vos tenues ou supprimer les deux premières tenues faire la première tenue vous la supprimez il faut qu'elle soit vide si vous voulez garder votre tenue qui soit au premier emplacement vous la sauvegarder à votre emplacement il faut que le premier emplacement soit vide sur le personnage masculin une fois fait vous pouvez aller changer de personnage afin d'option en ligne et faire changer de personnage une fois le choix des personnages votre personnage secondaire va devoir être un personnage féminin comme moi il ne faut pas qu'il soit déjà créé donc moi il n'est pas créé du coup je vais faire x pour faire modifier le personnage si vous c'est un homme et que vous n'avez pas créé vous faites modifier et si vous avez ce message vous l'acceptez donc là vous faites tout simplement sauvegarder continuer vous devez donner un nom à votre personnage vous faites vous prenez une photo et quand vous avez ce point dans la session si vous n'avez pas les magasins de vêtements vous faites trouver une nouvelle session donc une fois dans un magasin de vêtements vous allez aller dans les hauts une fois d'aller haut vous allez dans la catégorie des vestes en jean et donc une fois dans la catégorie des vestes en jean vous avez le même comment donc la veste en jean délavé 17 sur 17 une fois l'avoir mis vous restez toujours dans les hauts vous restez toujours dans les hauts et donc ensuite vous allez aller dans les t-shirts rentré vous allez de la catégorie t-shirt rentré vous allez prendre le t-shirt retroussé noir donc 4 sur 92 vous achetez et vous le vous l'équipez une fois remis cette veste et ce t-shirt là vous allez vous rendre dans les pantalons une fois les pantalons vous allez de la catégorie des pantalons de sport et vous allez mettre le même pantalon de sport que moi qui est le survêtement violet 40 sur 54 vous mettez le survêtement violé celui-ci une fois remis vous allez aller des accessoires une fois dans les accessoires vous allez vous allez aller dans la catégorie des gants une fois des gants vous allez mettre exactement les mêmes gants que moi donc les gants qu'il faut mettre ce sont limités à noir 48 sur 54 une fois remis vous allez enlever tous les accessoires que vous avez que ce soit bracelet montrent boucle d'oreille vous êtes ou l'envée à parler quand même sûr donc moi j'ai pas de montre du bracelet donc ça va et comme vous voyez j'ai des boucles d'oreilles du coup je vais aider beaucoup d'oreilles et je vais mettre sans je vais enlever les boucles d'oreilles si vous laissez beaucoup d'oreilles savoir rater le glitch du coup il faut vous enlever les boucles d'oreilles très important et ensuite vous allez dans la catégorie des chaînes et vous allez mettre la même chaîne que moi donc en plus c'est la première fois que j'ai mis une chaîne pour tout le monde et donc la chaîne qu'il faut mettre c'est la collée dior 31 sur 40 vous la mettez c'est la première fois que je mets une chaîne sur une tenue modée oui pour cette tenue modée c'est obligatoire donc une fois mis cette chaîne vous allez dans les chaussures la catégorie des bottes et vous allez mettre les mêmes bottes que moi enfin les mêmes chaussures que moi qui sont les bottes ouvertes usées chocolat donc c'est les 30 sur 94 donc oui ça a bugué c'était 28 maintenant c'est 30 donc vous retenez le nom votre ouverte usées chocolat vous les mettez et ensuite vous allez les chapeaux et vous avez la catégorie des casquettes à l'endroit et une fois les casquettes à l'endroit vous allez mettre la même casquette que moi et donc c'est la casquette suite box orange 80 sur 104 vous mettez celle ci comme casquette une fois remis cette casquette il ne vous resta plus qu'à la sauvegarder au premier emplacement donc vous sauvegardez cette tenue au premier emplacement très important à se garder au premier emplacement une fois avant de regarder cette tenue il n'a juste une affaire une fois vous regardez vous allez faire start et options pour ceux qui veulent en ligne et faire éditeur donc vous lancez l'éditeur une fois dans l'éditeur très important vous allez faire créer une course course terrestre c'est important pour le glitch donc ensuite là vous avez marqué vous allez remplir partout où il ya les points l'exclamation rouge vous mettez n'importe quoi moi je marque j'ai pour ma part pour n'importe quelle photo et mais très important vous allez mettre un type de parcours parcours très important pour le glitch et ça ira beaucoup plus rapide donc ensuite vous mettez la zone d'actualisation les points de passage j'ai humain rapide cas ça tout le monde le sait je pense l'important qu'à vous créez la course il faut que la course fasse un kilomètre deux je vous montrais donc la moine fait 1,5 m donc c'est pas bon je vais supprimer le point donc là ma course fait un kilomètre deux c'est parfait il me reste plus qu'à tester la course une fois avoir fini et tester la course vous avoir ce message vous l'acceptez et là vous touchez à rien vous allez faire tout simplement option en ligne et faire choisir personnage et donc une fois de le choix des personnages vous êtes devoir supprimer votre personnage secondaire féminin donc faites très bien attention à bien supprimer votre personnage secondaire et pas principal c'est bien attention d'en faire comme moi faites gauche droite gauche droite comme ça vous êtes sûr d'être bien sur votre personnage secondaire que vous devez supprimer donc là vous faites carré vous marquez supprimer sans majuscule sans espace à la fin vous allez avoir ce message d'alerte vous attendez que ce message s'enlève et une fois que ce message sera enlevé vous allez faire rond pour retourner un mot d'histoire pas besoin de spammer rond dès que vous voyez que vous pouvez vous pouvez abuseront vous faites donc là j'appuie seront les connexions de la session pour retourner un mot d'histoire et donc une fois d'histoire peu importe à quel personnage vous spawnez fait start en ligne jouer jeté online session sur invitation une fois que vous serez votre session sur invitation vous verrez que vous aurez la tenue que vous avez au début donc la tenue que vous ne voulez pas perdre et donc du coup vous allez aller dans un magasin d'événements et normalement vous spawnez à côté si vous étiez à côté bien sûr et vous allez se regarder la tenue que vous voulez pas perdre à un appartement différent donc en plus vous voyez que le guide a bien fonctionné car j'ai la tenue le personnage féminin et vous voyez en plus la tenue modée donc là vous se regardez la tenue que vous voulez pas perdre un appartement et un peu éloigné la tenue modée et là maintenant vous avez juste à mettre la tenue modée et la se garder à nouveau donc là j'ai coupé parce que j'avais lancé ripoux en courant vous pouvez faire une entretenue modée mais enfin non vous pouvez directement la mettre sans lancé ripoux donc là comme vous voyez je la mets je le sauvegarde juste au cas où comme ça je suis sûr de l'avoir à vie et comme vous voyez j'ai les monotes au poignet et j'ai les bras invisibles d'un but j'ai un pantalon qu'on peut pas acheter normalement et donc voilà la tenue est terminée la vidéo est donc aussi terminée moi je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé c'était sa suite c'est le tout le monde peace